Bismillah, yarrahman, yarrahim, wassalat, wassalam, ala rasulillah, yamma ba'd, wassalamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, qu'Allah vous préserve, comme le titre de l'audio l'indique, je vais m'adresser ici aux gens noyés sous les épreuves, sous les calamités. Et je vous adresse ici une nasiha qui se veut sincère et bienveillante, et j'espère qu'elle vous sera utile. Donc, lorsqu'on est, comme on dit, noyé sous les épreuves, on manque parfois de science, de sagesse et de discernement pour agir, prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, les bonnes actions nous permettant de nous sortir de ces problèmes, de ces épreuves, de ces calamités, et de l'arazogel bien sûr. Et quand je dis qu'on fait les mauvais choix, c'est parce qu'on se tourne vers nos passions, on laisse trop parler notre peine, Et Shaitan nous dupe alors. Quelle tristesse, je dis, quelle grande tristesse ! C'est profondément triste. Dans les épreuves, dans les épreuves au-delà de l'acceptation, bien évidemment, il y a une méthodologie à suivre pour en sortir. Et sachez, chers frères et sœurs, qu'il n'y a de bien, de manière générale, qu'on soit acculé par les soucis et les peines, ou même qu'il y ait plutôt une période d'accalmie, sachez qu'il n'y a de bien ici-bas et dans l'au-delà, mais déjà à commencer ici-bas, ici et maintenant, tout de suite, il n'y a de bien que dans l'obéissance à Allah. Il n'y a d'apaisement de la poitrine et de libération que via l'obéissance à Allah. Tu ne peux t'en sortir, mon frère, ma sœur, autrement. Autrement. Mais malheureusement, comme je dis, lorsqu'on laisse trop parler sa peine, ses passions, et que Shaitan alors nous dupe, parce qu'on manque finalement de science et de discernement, on va penser le contraire. C'est-à-dire, on va faire quoi ? On va s'écouter et on va s'enliser. On va faire en fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est pour ça que les épreuves alors vont persister. Et c'est pour cela que les calamités ne vont cesser de pleuvoir. Et en cela, Allah veut nous ouvrir les yeux, veut nous faire réagir, veut nous faire comprendre ce que je vais tenter de vous expliquer. Encore faut-il vouloir le comprendre. Ça, c'est une chose. Comprendre ici cette nasiha de manière textuelle, c'est une chose. Mais l'accepter et mettre en œuvre tous nos efforts et tous les moyens possibles en est une autre. Donc je m'adresse à vous en ce sens. Lorsque vous vous sentez éprouvé, tout d'abord ne vous renfreniez pas. Acceptez cette situation, puis tournez-vous vers Allah. Ne vous tournez pas vers un péché. Pour soi-disant vous soulager. Et c'est souvent ce que font les éprouvés, malheureusement les grands éprouvés. Ils se disent, je vais quoi ? Me soulager. Je vais quoi ? Je vais me soulager via différentes choses. C'est à chacun sa manière, comme on dit, de l'extérioriser, de se soulager, de se détendre. Il n'y a ni soulagement, ni détente, si ce n'est dans l'obéissance à Allah. C'est de la poudre aux yeux. C'est une illusion du diable. Sache, Harry Ourti, que l'accomplissement d'un péché ne t'amènera aucun bien. Quoi que tu puisses en penser sur l'instant. Et même si ça te procure une certaine bonne sensation, en vérité, ça mettra Allah en colère contre toi. Et si Allah est en colère contre toi, tu connais la suite. Tu connais la suite. Il ne faudra pas t'étonner ensuite et pleurer les épreuves. D'accord ? Il n'y a aucun bien, je le répète, à espérer dans l'accomplissement d'un péché. Ce n'est qu'une illusion du diable qui te laisse croire via cela. Donc, quel que soit ton péché, quel que soit ton péché, quelle que soit la manière que tu vas utiliser pour te détendre, soi-disant, quel que soit le moyen que tu vas utiliser pour te sentir mieux, comme tu le prétends, avoir une sorte de bouffée d'oxygène, ce sera un mal. Ce sera un mal. Cette action, en vérité, ne sera en aucun cas un souffle d'air pur pour la suite, mais plutôt une asphyxie latente supplémentaire. Et ceci est certifié à 100%. Non pas que je vous souhaite du mal en disant cela, mais parce que les textes sont clairs à ce sujet. Il n'y a de bonheur ici et après que, uniquement que dans l'obéissance à Allah. Donc, comment espérer du kheir, quel qu'il soit, en lui désobéissant ? C'est impossible. Passer l'euphorie de l'accomplissement du péché, il y aura le retour à la réalité. Alors, certains, ça va être se droguer. Certains, ça va être la fornication. Certains, ça va être l'argent sale. Certains, ou pour certaines sœurs, ça va être voyager. Il y a des gens qui disent, je vais voyager. L'homme, il a le droit de voyager comme ça. Les sœurs, elles se disent, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin d'eux, j'ai besoin de voir autre chose, j'ai besoin de m'évader. Mais l'évasion est satanique ici, puisque c'est interdit pour une femme de voyager seule. Donc, à chacun, bref, son manquement, à chacun son péché. Dans tous les cas, il y aura un retour à la réalité, il y aura une redescente. Et là, il ne faudra pas s'attendre à du bien. Sans compter que dans l'accomplissement du péché, qu'Allah vous en préserve, il se peut qu'Allah vous châtie et vous rajoute des épreuves et des calamités immédiatement, en faisant le péché. Celui qui s'en va pour forniquer, qui te dit que tu ne vas pas mourir dans cette situation-là ? Qui te dit que tu ne vas pas avoir de graves problèmes par rapport à l'accomplissement de ce péché, là, tout de suite, maintenant, au moment où tu le fais ? Des sœurs qui se disent, je vais voyager. Qui te dit que tu vas rentrer de ton voyage ? Tu imagines mourir sur une désobéissance ? Tu es prête, ma sœur, à rencontrer Allah comme ça ? Ce n'est pas correct. C'est vraiment Shaitan qui vous illusionne et vous fait penser que via cela, ça va vous détendre et ça va vous amener du bien. Vous allez dans le sens contraire. Vous allez vous rajouter du mal, vous rajouter de la peine, vous rajouter des soucis, vous rajouter des épreuves. En vérité, vous vous enlisez. C'est comme des sables mouvants. Vous vous agitez plutôt que de rester calme et de trouver une solution. authentique pour vous en sortir. Une solution noble, à savoir l'adoration d'Allah. Quel que soit le péché, il se peut déjà qu'Allah vous envoie une calamité sur place, au même moment. Et ce n'est pas impossible. Mais je ne vous le souhaite pas. Quoi qu'il en soit, même si vous faites ce péché et que, entre guillemets, ça se termine bien, Allah vous fait miséricorde, vous allez revenir à la réalité. Qu'Allah nous guide et nous pardonne. Mais je dis, passez ce pseudo bon moment. S'en suivra donc le retour à la réalité. Et le fait de réaffronter vos épreuves. Elles étaient là, vous avez voulu prendre une pseudo bouffée d'oxygène. Puis ensuite, on retourne à l'affrontement des épreuves. Sauf que, comment, à la suite du péché commis, espérer le soutien d'Allah, le seul capable de nous soutenir, puisque vous venez finalement de lui désobéir sciemment ? Ça n'a aucun sens. Et je pense que toute personne sensée peut le comprendre. Donc, abandonner ces choses-là. Abandonner ces choses-là qui n'apporteront aucun khayir. Mais plutôt des soucis et des épreuves supplémentaires. Et je me répète, et Allah est plus savant de quand ça va se passer, c'est-à-dire les nouvelles épreuves, quelles seront ces épreuves, et comment ça va se passer. Naram. Ceci donc étant, conseil bienveillant. Bienveillant. Envers vous. Ensuite, il ne faudra pas s'attrister et dire, encore des calamités, encore des épreuves, mais qu'ai-je fait, je ne comprends pas. Je viens de vous le dire. Ce péché ne fera que de mettre Allah en colère contre vous. Donc, inévitablement, le mal suivra. D'accord. Ceci, c'est un très mauvais choix. C'est une erreur de discernement. Plutôt la sage décision et le bon comportement dans un cas où l'on vit de lourdes épreuves et qu'Allah vous facilite, serait plutôt de se tourner fortement et sincèrement et ardemment vers Allah, vers son obéissance, vers ce qu'il aime et agréer, puis de tout faire pour qu'il vous pardonne, vous aime et vous agréer. Et c'est ainsi et seulement ainsi que tu pourras espérer en réalité la dissipation des calamités qui te frappent donc et l'apaisement de ta poitrine et pas en commettant un grand péché. Dans le cas contraire, et tu le verras par toi-même, dans le cas contraire, et tu le verras par toi-même, mon frère, ma sœur, bien que je ne te le souhaite pas, il ne faudra alors pas s'étonner ensuite du fait de t'enliser encore un peu plus, un peu plus et un peu plus, malheureusement. Faites le bon choix et réfléchissez à cette nasiha. Sachez qu'en appliquant ce conseil, vous ne vous faites que du bien et en délaissant, vous ne me faites aucun mal. Vous, vous faites du mal. Et ceci est triste. Ceci est fort triste. Quant à ceux qui voudraient répliquer à ce conseil en disant de toute façon, moi je fais déjà des erreurs au quotidien. Je fais déjà des mauvaises choses parce que de toute façon, je suis éprouvé. Je suis éprouvé à cause de quoi ? À cause de mes péchés. Et j'en accumule. Alors foutu pour foutu comme on dit. Qu'est-ce que ça va changer le fait que je fasse une chose de plus puisque moi ça me fait du bien. Et également, on me dira, je vais répliquer à tout ça, également on pourra dire certains, certaines font bien pire. Ça c'est un argument qui revient souvent. Encore une fois, c'est shaitan qui vous manipule. Je réponds à cela b'idnillah, bismillah. Premièrement, qu'il y a une large différence entre avoir commis des péchés qu'on regrette et pour lesquels on s'est peut-être repenti. Effectivement, on est éprouvé pour cela mais c'est une page qui est tournée. Maintenant, il faut subir l'épreuve, d'accord ? Ou bien être dans des cas de contrainte parfois. On fait des erreurs au quotidien mais qui sait si on n'a pas le cas de contrainte et l'excuse de l'ignorance ou l'excuse de la contrainte. Allah ou Alam. Ça c'est un. Et Allah sait, mon frère, ma soeur, quand tu n'as pas eu le choix ou quand tu étais ignorant. Il y a une grande différence donc entre ça et la chose délibérément voulue. L'accomplissement d'un péché clair soi-disant pour se soulager. Il n'y a pas de soulagement. Deuxièmement, on l'a vu, quand bien même tu accumules des erreurs et des péchés. D'accord ? Tu dis j'ai accumulé tant et tant et tant de choses. Donc faire ça de plus ça ne changera rien. Ça ne changera rien ? Ah bon ? Pourquoi en rajouter une couche ? Ceci est une ruse du shaitan. Ceci est une ruse du diable. C'est exactement comme dire « Bon, je viens de tuer un homme. » C'est grave ? Oui, c'est grave. Alors bon, autant arrêter l'ansalat et puis allez tiens je vais aller forniquer aussi. Non, non et non par Allah. Car de base, admettons, mon frère, ma sœur que tu n'aies que le meurtre pour lequel tu vas devoir être jugé et châtié. Que je sois ici bas ou dans l'eau de là. C'est déjà dû. Bien là, avec ce raisonnement biaisé, tu aggraves ton cas en ayant le meurtre sur le dos, le délaissement de l'ansalat sur le dos et la zina sur le dos. C'est complètement stupide. C'est pire. Tu aggraves ton cas. Ta peine sera plus lourde. Imagine un peu. Pendant le chétain, il te manipule avec ce raisonnement bizarre. Et ceci compte donc parmi les russes du chétain mentionnés dans Talbis Iblis où Yerni le diable fait désespérer le croyant et le pousse à s'enliser plutôt qu'à se repentir et à relever la tête. Troisièmement, ce n'est pas parce que les autres, ça revient souvent, les autres font, les autres font, les autres font, ce n'est pas parce que les autres le font, ça, ou font même bien pire, que tu dois le faire, toi, Ahriurti. Tes épreuves te sont propres, n'est-ce pas ? Personne ne les supporte à ta place et tu ne supportes pas celles des autres. Nul ne portera le fardeau d'autrui ici et après. C'est toi et toi. L'enjeu est alors individuel. C'est ta vie, ta peine, tes épreuves, ta tombe, ton jugement, ta place finale. Alors oublie les autres, wallahi. Arrête de te comparer aux autres ou si tu te compares, compare-toi au meilleur car c'est également une ruse d'Iblis qui vers cela, te pousse à minimiser ta faute, à te rassurer, à te rassurer même en contemplant la bassesse ambiante. Oh, regarde, des gens, ils font ça, 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 ça et ça. Moi, à la rigueur, ce n'est pas très grave. Pourquoi tu penses comme ça ? Au lieu, au lieu plutôt de prendre modèle sur des cas de gens bien plus éprouvés que toi et pourtant bien plus pieux que toi. Pourquoi pas prendre modèle sur l'excellence ? Pourquoi prendre modèle sur la bassesse et sur la crasse ? Eh, eux, ils font ça. Oui, mais eux, ils font mieux que toi. Prends modèle sur les bons. C'est un ordre prophétique, non ? Les autres font aussi des fautes. Et alors ? Cela ne te concerne absolument pas. C'est toi et uniquement toi qui compte. c'est ton dos et c'est tes comptes. Médite sur cela. Médite sur cela et médite sur ce que j'ai dit de manière générale. Le fait qu'il ne peut y avoir il ne peut y avoir de bien envisagé que via la crâne d'Allah. Que via la crâne d'Allah. Alors, fais toutes les causes légiférées pour ton sortir, bien sûr, mais veille à t'en sortir de manière agréée par Allah. Si tu veux te soulager vraiment et pas juste un instant d'illusion parfumée au shaitan, pas juste un moment qui te détend en vérité, qui t'enlise. Le fait de te soulager doit absolument donc passer par l'obéissance et la crâne d'Allah, par des prières de nuit, des rawatibs de jour, des invocations multiples et variées, poussées, des centaines de fois par jour. Si tu es acculé, comme tu dis, invoque ton seigneur. Allah a dit aux éprouvés de l'invoquer, pas de lui désobéir. Ça passe par les afkars du matin, du soir et du sommeil qui sont une citadelle pour le croyant. Ça passe par le délaissement des venoub, des péchés. Sincère, ça passe par l'étude du théoride. Ça passe par la soumission totale à Allah Azza wa Jel. En bref, tout ça, ça soulage en effet. Le reste, tout le reste n'est que de la poussière. Même si demain tu étais riche, même si demain tu faisais le tour du monde, même si demain tu forniquais avec les plus belles femmes, même si demain, on le voit, tous ces gens-là qui ont eu cette dunya, est-ce que ça les a rendu heureux ? Non. Tu ne connaîtras la paix ici-bas que via la soumission pleine à Allah et c'est un fait. Et estime-toi heureux ou heureuse mon frère, ma sœur, d'être éprouvé par rapport à tes péchés et qu'Allah t'aide à comprendre tout ce que je viens de te dire. Parce qu'il aurait été possible aussi qu'Allah ne te châtie pas par rapport à tes péchés parce qu'il ne te veut aucun bien et il te laisse avec ton sac de péchés et il te facilite cette dunya et tu n'as pas ses épreuves et pas ses soucis puis il t'aurait saisi violemment, fortement, fille de dunya ou alors pire, il t'aurait châtié, il t'aurait laissé mener une bonne et douce vie jusqu'à la fin et il t'aurait châtié fil akhira et ça c'est pire. Alors estime-toi heureux, heureuse, oui en vérité, d'être éprouvé même si c'est difficile ici et maintenant et prends les bonnes décisions. Tourne-toi vers l'obéissance. Je peux t'assurer qu'en te tournant vers l'obéissance ta situation elle va changer. Allah il l'a promis et Allah il est le haq le véridique. Sa promesse est vérité. Mais Allah il a aussi dit que ce qui lui tourne le dos il ne va pas aller secourir. Et ceux qui lui tournent le dos ce n'est pas forcément les kuffars qui ne croient pas en lui parce que beaucoup arguent du fait oui mais moi je suis croyant je suis musulman je suis musulman je n'ai pas tourné le dos à Allah. Observe ta pratique. Est-ce que tu es scrupuleux dans ta pratique ? Est-ce que vraiment tu es dans la soumission pleine à Allah ? Le seul moyen de connaître la paix ici-bas à commencer ici-bas que dire d'après ? Est-ce que ta soumission est réellement pleine à Allah ? Est-ce que vraiment tu te sens au point sur ton dîn ? Pour en être dans un état comme ça je pense que non. Alors révise ta foi fais tous tes efforts et tu verras que les choses vont changer. Dans le cas contraire ce sera difficile. Ce sera difficile et les conseils ne sont pas des ordres mais après je ne peux plus rien pour vous. Puisse Allah faire que vous compreniez toutes ces paroles et je répète que toutes ces paroles tous ces conseils je me les adresse à moi en premier. sachez-le ce n'est pas pour me sentir supérieur à vous. Je transmets ce qu'ont transmis les savants. Je ne cherche pas à prendre de haut quiconque ou à jouer le pieux. Ebeden Wallahi Ebeden car moi-même j'ai grand besoin de la miséricorde d'Allah et de me soumettre à lui seul. Donc tous ces conseils j'en ai aussi grand besoin. Ils me font du bien les dire, me rappellent que lorsque ça ne va pas je sais ce que je dois faire pour que ça change et ça fonctionne. Ça fonctionne réellement. D'accord ? Le reste c'est une illusion. On pense que mais en vérité ça aggrave. Non. Sur ce je demande Allah Azogel de vous faciliter de vous soulager de vous accorder des issues à vos soucis à vos problèmes. Je demande qu'Allah nous facilite les bonnes oeuvres et nous éloigne des mauvaises qu'il nous pardonne qu'il nous guide. Wallahu alam wa'ahkam subhanalaka humma wa'bihamdika ashhadu an la ila ila anta astaghfiruka wa'atubulika wa'aqallahu fikum wa'assalamualikum wa rahmatullahi wa barakatuh